super il y a plein plein de personnes géniales super alors l'avantage en plus de zoom et bien il y a des vraies personnes pas des gens cachés derrière l'anonymat ça rend des trucs super plus sympa voilà bonjour à toutes et à tous que je vois en vignette merci merci de vous trouver là ça fait plaisir alors expérience zoom bon j'ai l'habitude d'en faire mais j'en voir ce que ça donne on expérimente et on expérimente mais pour justement cette nouvelle série de live évolutionnaire donc une série en fait de quatre live évolutionnaire il s'agit du neuvième que je donne mais du premier que je donne pour un sujet nouveau à savoir les cartes de la conscience alors pour celles et ceux qui connaissent et pas encore vous savez pendant 20 25 minutes je vous expose un sujet on va parler de la conscience on va parler de l'émergence en particulier et puis je vous invite donc à écrire vos questions et commentaires pendant que je parle et surtout mettez les d'abord dans le chat comme ça ça permet à charlotte qui qui m'aide qui m'assiste de voir un petit peu les questions et puis de pouvoir ensuite donner la parole à chacun et là à la différence de la différence de youtube et bien je vous invite quand vous voudrez poser la question si je vous sollicite par exemple je dirais vincent ou ana etc et bien vous activez votre micro vous activez votre vidéo si vous voulez si vous l'avez pas déjà fait et puis comme ça on peut interagir en direct vous pourrez poser vos questions ou partager votre commentaire votre expérience donc c'est un côté quand même plus convivial alors vous le savez je pourrais peut-être pas prendre toutes les questions toutes les interactions je vais faire mon possible et puis vous le savez aussi je me demande bien sûr de l'indulgence parce que il ya toujours cet apprentissage je précise aussi que ce live se trouve streamer sur youtube donc on n'interagira pas sur youtube pour celles et ceux qui s'y trouvent venez sur zoom vous avez le lien dans le dans le chat mais au moins ça permettra donc d'avoir un replay si on en a envie et puis si vous voulez pas apparaître sur youtube il suffit simplement de cacher la la caméra et de rester tout à fait anonyme on a le choix voilà alors je vous disais on va parler des cartes de la conscience les cartes de la conscience déjà je veux dire quoi par là et bien on a un certain nombre d'études maintenant depuis pas mal d'années finalement déjà en occident depuis que la psychologie existe et puis en oriente depuis que de toute façon on étudie la conscience notamment à travers du bouddhisme d'hindouisme en tout cas des des pratiques de la conscience qui nous viennent d'orient et de très longtemps et bien ça a permis déjà de cartographier la conscience ça veut dire de la segmenter dans des zones un petit peu comme on cartographierait un paysage ou un terrain ou un pays une région avec ses reliefs ses vallées ses montagnes etc on a un petit peu la même chose sur la conscience et dans cette série là on va explorer justement un petit peu ce qu'on sait sur le sujet alors déjà évidemment faut commencer par quelques précisions notamment on entend quoi par la conscience parce que on le voit tout de suite et on le sait finalement se trouve avec des mots très flou quand on utilise des mots comme conscience esprit âme instinct feeling être profond être divin enfin on voit qu'il ya des tas de choses pour certaines dans un bagage on va dire très scientifique quand on parle de neurosciences quand on parle de psychologie etc pour d'autres plus dans une expérience mystique ou intime ou subjective on voit que finalement ces mots là prennent des sens extrêmement flou et parfois extrêmement vaste et je trouve ça intéressant d'ailleurs de voir comment nous avons nous les humains une ontologie extrêmement précise pour parler de l'extérieur objectif ça veut dire le monde des objets de ce qu'on peut voir et percevoir par nos sens organiques et combien nous nous trouvons tout à fait désarmés pour exprimer finalement la vastitude l'infini mais de l'intériorité on se trouve totalement désarmée et je trouve ça intéressant justement de voir comment nous existons aujourd'hui dans une civilisation qui a des civilisations celle de l'intelligence collective pyramidale qui ont mis effectivement l'emphase dans notre développement sur l'extériorité et très peu sur l'intériorité et je m'en explique notamment dans de nombreuses conférences je vais pas l'expliquer maintenant en tout cas il ya un flou des mots la conscience ça fait partie de ces mots en fait qu'on ne peut pas définir et je ne risquerai pas à une définition parce qu'à chaque fois je le circonscrirai dans un espace mental limité et limitant par contre tout comme le mot intelligence comme le mot vie ça fait partie donc de ces termes plus vaste que nous et on peut si on ne peut pas les définir on peut au moins pointer le moment où il y en a une manifestation donc on sait quand il ya de la manifestation ou une expérience de conscience ça on peut le dire et on peut justement pointer toute cette diversité de ce qu'on pourrait avoir la conscience en tout cas on peut déjà la voir comme une expérience subjective de soi de soi même mais aussi du nom soit ça veut dire ou du soit étendu du au delà de soi c'est au delà se trouvant éventuellement chez l'autre ça veut dire la subjectivité que l'on rencontre chez l'autre ou bien dans l'univers qui se manifeste dans le manifester autour de nous et qui devient en fait notre conscience où on peut aussi se poser la question de savoir si ce que l'on considère à l'extérieur de nous ne relève pas tout simplement d'une manifestation de notre conscience ça veut dire notre conscience produit cette subjectivité il semble exister intérieur ex de manière extérieure à nous de manière indépendante de nous donc là on a évidemment des vieilles questions chez l'humain on peut dire aussi que la conscience on peut la détecter par les systèmes de valeur les systèmes de valeur morale les comportements et ça ça va nous intéresser plus tard justement pour les cartes de la conscience pour comprendre justement comment une conscience fonctionne dans quel état de développement elle se trouve et bien évidemment on n'a pas des conscientes au maître mais on peut en tout cas voir quel système de valeur et quel système de comportement une personne adopte et ça va nous en dire beaucoup sur là où se trouve son développement de conscience alors évidemment les il ya plein de philosophes qui ont qui ont abordé cette question là notamment par exemple bergson nous dit à la conscience correspond exactement à la puissance de choix dont l'être vivant dispose ce qui s'avère assez intéressant maintenant ce qui aussi l'amène à dénigrement des animaux puisqu'il est considère comme ayant moins de choix moins d'options que les humains et là ça nous pose évidemment des questions savoir d'anthropomorphisme effectivement un canard peut être moins de choix sur un certain niveau que moi mais il en a peut-être beaucoup plus à d'autres niveaux donc on peut se poser la question on va voir aussi que dans toute cette philosophie il y a aussi une notion de la transcendance la transcendance ça veut dire que la conscience n'existe pas comme une immanence c'est à dire émanant de nous produite par nous mais elle existe tout court ça veut dire en fait l'univers représente où le cosmos au sens grec du terme avec un cas le cosmos ça veut dire tout ce qui existe autant mes pensées qu'un atome que qu'un poème qu'une voiture qu'une météorite tout ce qui existe tout le manifesté donc le cosmos et bien peut-être représente une représente la conscience ou la manifestation de la conscience alors après donc si on le voit comme phénomène inhérent et immanent de l'univers donc on peut l'appeler l'univers le grand tout le cosmos dieu il ya des tas de façons de l'appeler est ce qui amène finalement dans tout cas dans le monde de la philosophie à une très très vieille opposition entre ce qu'on appelle le dualisme et le monisme entre l'émergence et la transcendance le dualisme on va par exemple le trouver chez des cartes et bien sûr aussi chez les grecs qui dit finalement il y a une matière inerte non consciente et puis il y à l'esprit la conscience qui vient l'infuser qui descend dans cette matière qui prend possession de cette matière et donc il y à un principe aussi évolutionnaire puisque petit à petit la conscience progresse et prend possession de la matière on peut aussi retrouver ça d'ailleurs dans les questions en physique de d'entropie et de négantropie l'entropie en sachant que qui nous dit que finalement l'univers perd de l'information se déstructure devait une sorte de soupe se déconstruit alors que la négantropie se construit ça veut dire la vie qui se construit sur quelque chose qui à côté se désorganise donc toute une question aussi il nous parle de cette sorte de dualité au niveau de la de la physique et de la thermodynamique en particulier en tout cas on trouve donc le dualisme très fortement marqué chez des cartes qui a évidemment largement influencé la pensée occidentale mais on va aussi trouver de manière assez contemporaine en tout cas aussi chez les contemporains des cartes ce qu'on appelle le monisme ça veut dire en fait non il n'y a pas d'un côté la matière et l'esprit ou la conscience en fait tout relève d'une seule manifestation la matière ou l'énergie représentant une certaine forme de manifestation de la conscience et ça on va le retrouver par exemple chez des philosophes comme spinoza ou plus récemment chez bertrand russell et ça nous montre aussi de manière intéressante dans le développement de la conscience humaine ou de la réflexion humaine qu'il y avait un petit peu comme deux grandes parties dans deux grands courants dans l'humanité peut-être un plus sur l'orient qui a mis qui a construit son expérience plus sur le monisme ça veut dire en fait la conscience existe comme un tout total et complet et nous en constituons une manifestation une sorte de précipité de concentrer en tant qu'être humain ou non humain alors que l'occident a plus fonctionné sur la dualité du sujet et de l'objet et notamment très largement développer les sciences au sens classique du terme qui fonctionne sur cette dualité voilà donc là aussi intéressant de voir comment ces deux approches peut-être se complètent pour finalement amener quelque chose de plus holistique encore où finalement les deux s'avèrent tout à fait valables il s'agit peut-être que d'un point de vue en tout cas sur le dualisme il y a quand même quelque chose qui me fait qui me fait sourire quand on parle de dualisme parce que cela veut dire finalement que implicitement il y a une partie de l'univers consciente et une partie non consciente ça veut dire si je si j'énonce en tant qu'être conscient le fait qu'il y a des parties non conscientes donc en définissant des lignes et bien finalement je représente une conscience qui englobe cette partie non consciente de l'univers voyez on s'enferme très vite en fait dans des sortes de de paradoxes desquels on ne sort pas et je trouve ça aussi intéressant quand on écoute la pensée de descartes donc à fond dans le dans le dualisme qui disait je pense donc je suis l'occident peut-être sa grande erreur ou sa grande limitation la pensée occidentale consiste à confondre la pensée la conscience or maintenant j'ai rentré plus moins dans la philosophie mais dans l'expérience empirique et bien dans l'expérience empirique ça veut dire toute personne notamment qui est qui se met à explorer la conscience l'expérience de conscience en particulier par les centaines de techniques méditatives qui peuvent exister l'outil de connaissance de la conscience et bien on s'aperçoit très vite que la pensée constitue un épiphénomène de la conscience quelque chose de tout petit par rapport à la conscience et que l'expérience de la conscience dépasse très très largement la pensée en fait il y a la non pensée il n'y a pas de penser il y a quelque chose d'indéfinissable par les mots de beaucoup plus vaste que la pensée et notamment la pensée logico déductible ou opérative et donc descartes a dit je pense donc je suis alors que l'expérience de toute personne méditante va plutôt amener au sens contraire de dire finalement je suis donc j'existe donc je pense ça fait partie d'une de mes fonctions et il pourrait y en avoir bien d'autres et peut-être justement que chez d'autres êtres vivants il n'y a pas forcément une pensée logico déductive ou articulée telle qu'on l'a chez l'humain mais il y a aussi des expériences opératives d'intelligence qui ne relèvent pas de la pensée telle qu'on la connaît au niveau humain et je trouve ça intéressant de considérer ces choses là puisque là ça nous fait sortir de cette projection anthropomorphique qu'on peut avoir sur les autres êtres alors vous voyez tout ce que je vous dis quand j'entre dans l'expérience empirique ça me donne en fait toutes les raisons pour pas faire un cours de philo finalement pour confronter toutes les thèses mentales de la conscience parce que justement la pensée ne pourra jamais circonscrire la conscience elle pourra discuter ad vitam aeternam sur ses manifestations sur ce que ça représente mais elle n'arrivera pas à circonscrire puisque la pensée relève d'un produit ou peut-être d'une voilà d'un byproduct comme on dit de la conscience donc je préfère vraiment dans tout ce qu'on va discuter ensemble je préfère exposer plutôt ce que notre conscience humaine aujourd'hui s'est observée d'elle-même et finalement nous inciter à aller dans une aventure plutôt intérieure donc qui relève de l'intime on peut dire quoi dans cette expérience empirique de la conscience mais notamment qu'elle a un caractère réflexif ça veut dire elle se voit elle-même la conscience relève de son de son propre sujet parce que consciente d'elle-même et son espace de perception la représente elle-même donc il n'y a rien finalement qui puisse exister en dehors de la de la conscience et d'ailleurs là j'entre peut-être dans quelque chose de plus personnel mais peut-être que la conscience consiste tout simplement ce qui fait exister ça veut dire à partir du moment où j'ai conscience de de quelque chose où j'ai conscience d'un soi à ce moment là il y a une action fiat ça veut dire une création quelque chose qui existe et tant qu'il n'y a pas la conscience de cela n'existe pas ça nous ramène à la vieille histoire l'arbre fait il du bruit s'il tombe tout seul s'il n'y a pas de témoins ça dit un petit peu ça et je pense que on peut aller plus profond que ça dans cette dans cette réflexion alors restons dans l'observation empirique ce que nous disent les sciences aujourd'hui nous montre justement des principes d'émergence et je vous ai dit qu'aujourd'hui on allait parler de l'émergence et bien regardons l'histoire de l'univers et on sait aujourd'hui que l'univers a commencé par des particules fondamentales ce fameux big bang et donc un univers de de particules donc extrêmement fragmenté qui a ensuite constitué les atomes qui ensuite se constituant s'agençant ensemble ont constitué des molécules simples puis des molécules complexes et puis des tas de choses ont émergé comme des planètes des soleils des galaxies et puis sur ces planètes des montagnes des vents des gaz des objets solides liquide gazeux supraconducteur ou pas etc donc toute cette matière que l'on connaît cet univers on va dire inerte et qu'on appelle la physiosphère physiosphère avec une science qu'il étudie à savoir la physique justement physiosphère donc on peut qualifier comme le monde de l'inerte et ce monde de l'inerte ayant généré tellement de briques fondamentales et bien il y a un processus mystérieux d'assemblage de molécules de plus en plus complexe où on passe de molécule simple à des molécules de plus en plus complexe à des polymères et à ces briques fondamentales du vivant et qu'on va voir apparaître avec l'évolution par cette vraiment cette ces assemblages de plus complexes pour nous faire entrer dans le vivant en sachant qu'il n'y a pas une ligne tranchée entre l'inerte et vivant on considère par exemple qu'un virus qui constitue déjà un assemblage extrêmement sophistiqué qui peut avoir un adn ou un arn ne fait pas partie du vivant mais fait encore partie de l'inerte après quand on entre dans les bactéries ça devient un petit peu plus complexe cette question mais on voit en tout cas une sorte de transition vers une deuxième sphère qui englobe la physiosphère et qu'on appelle la biosphère tout simplement la biosphère et là on entre dans le monde du vivant et on s'aperçoit que la physique et les sciences de l'inerte ne permettent pas d'expliquer la biosphère aucune physique au monde quantique ou newtonienne ou relativiste ne permettra d'expliquer le mouvement d'un chien ou d'une libellule ou d'un humain ça ne marche pas alors que si on va évidemment niveau particulière oui on va pouvoir expliquer des choses mais pas au niveau de l'émergence donc on voit bien ce phénomène d'émergence ça s'assemble et quelque chose de nouveau émerge on dit aussi que ça transcende et ça inclut ça transcende parce que lorsqu'il y a un assemblage suffisamment complexe on va avoir quelque chose qui est un être vivant qui s'appelle un escargot ou un être humain ou un éléphant ou un poisson ou une méduse et donc il y a bien une nouvelle de nouvelles lois qui existent à ce niveau là qui appartiennent effectivement aux lois de la biologie et puis au delà de ça aussi on va le voir au niveau des comportements mais si on redescend au niveau atomique au niveau chimique et bien ça inclut ça veut dire que les lois de la chimie les lois de l'atome les lois des molécules d'eau des de toutes les molécules qu'on peut les molécules carbonées qu'on peut trouver etc restent les mêmes donc ça inclut mais ça transcende ça veut dire que cela produit des règles du jeu tout à fait différentes on dit souvent le tout est plus que la somme des parties on entend ça moi je dirais que le tout représente beaucoup plus que la somme des parties il n'y a pas un petit epsilon en plus lorsqu'on regarde une méduse ou un escargot il ya quelque chose de très très différent par ce principe d'émergence et l'évolution s'arrête pas là puisque on le sait la biosphère a continué aussi à générer des êtres de plus de plus en plus complexes qui ont notamment fait société entre eux donc ils se combinent aussi entre eux qui s'assemblent dans des sociétés et pour lesquels on voit apparaître la nos sphères ça veut dire la sphère de la de symbolique des représentations du psychisme de l'expérience de soi et de l'autre et là on rentre donc dans une partie plus récente de l'évolution cette fameuse nos sphères où naissent des cultures et là qui n'appartiennent pas évidemment de manière exclusive à l'humain loin s'en faut puisque on sait que de nombreuses espèces qu'on qualifierait d'évoluer donc plus récentes dans le temps ont des formes culturelles des formes de représentation symbolique des langages font société et peuvent construire dans des sociétés très complexes qui vont notamment jusqu'à nécessiter un apprentissage non pas par l'inné mais par l'acquis et donc qui ne peut se faire que par des principes culturels qui se transmettent et des principes comportementaux qui s'apprennent et qui se transmettent d'être en être et de génération en génération et bien ça s'arrête pas là on a aussi l'expérience nous les humains et on va voir si ça limite aux humains bien entendu d'une sphère encore plus large que la noosphère à savoir ce qu'on peut qualifier de la théosphère théosphère de théos théos un dieu dios dieu en fait la notion du divin ça veut dire faire une expérience de la conscience qui devient plus vaste et qu'une fois de plus transcender inclus ça veut dire que la réalité d'un psychisme qui va dans cette théosphère devient plus vaste que simplement celle de la noosphère ça veut dire les représentations culturelles symbolique du langage de la doxa et elle devient aussi plus vaste que la seule biologie on voit que ça transcende et ça inclut ça veut dire on va dans une expérience un spectre de conscience encore plus large dans cette théosphère alors je vais m'arrêter là mais on voit déjà que on a quatre sphères essentielles dans l'évolution que nous en tout cas les humains nous savons voir il y en a certainement peut-être ailleurs plus grande mais qu'on ne sait pas voir aujourd'hui je ne peux pas parler moi en tout cas aujourd'hui donc on commence avec la physiosphère ça s'assemble dans le temps ça crée la biosphère donc le vivant le vivant primitif qui lui aussi s'assemble devient de plus en plus élaboré et par émergence crée la néosphère on va trouver donc les sociétés de culture de subjectivité d'inter subjectivité et puis ça s'assemble de plus en plus et ça se sophistique et on voit cette expérience là aussi n'être en tout cas chez nous les humains nous en faisons l'expérience de cette fameuse théosphère et là voyez je ne fais que vous parler d'un principe d'émergence ça émerge alors ça ça porte un nom on appelle ça des hauts l'archi il y a une sorte de hiérarchie mais naturel mais au l'archi vous retrouvez ce terme de holistique on le trouve donc par exemple lorsque des particules fondamentales s'assemblent et forment un atome et l'atome à sa réalité propre sa physique propre qui ne peut pas se prévoir à partir des particules élémentaires qui le composent on assemble quelques atomes par exemple deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène h2o et en fait donc l'eau et rien ne permet en observant indépendamment l'oxygène et l'hydrogène rien ne permet de d'anticiper les propriétés de l'eau et ainsi de suite on assemble des molécules qui deviennent des molécules complexes qui elles mêmes deviennent des prokaryotes qui eux mêmes deviennent des eucaryotes qui deviennent des êtres monocellulaires puis pluricellulaires ça commence à former des corps ces corps s'assemblent aussi et collaborent et font des sociétés qui génèrent justement cette fameuse nos sphères et ainsi de voyez donc tout ça fonctionne sur des principes de holarchie il ne peut pas y avoir la vie donc la biosphère avant la physiosphère il ne peut pas y avoir la noosphère avant la biosphère il ne peut pas y avoir la théosphère avant la noosphère ce principe on le connaît très bien notamment ce principe de holarchie on l'a par exemple dans le langage là je vous parle avec des phonèmes ça veut dire j'assemble des phonèmes des phonèmes mis ensemble vont faire des syllabes des syllabes mises ensemble vont faire des mots des mots mis ensemble vont faire des phrases puis des paragraphes et ainsi de suite et un discours et un live évolutionnaire on l'a aussi avec les lettres on peut mettre donc des lettres ensemble qui font un mot des mots ensemble qui font une phrase et ainsi de suite et vous voyez que il y a bien une holarchie ça veut dire à chaque fois le nouveau niveau transcende et inclut les précédents il y a une réalité largement supérieure et plus vaste au niveau du mot par rapport à la lettre il est une réalité bien plus vaste de conscience dans la phrase plutôt que dans le mot et ainsi de suite voyez donc cette ce principe évolutionnaire alors vous voyez que là je commence déjà à parler de cartes on commence à les voir apparaître ces cartes on voit bien qu'il y a probablement une expérience de conscience plus vaste plus on va on va dire vers la théosphère vers une sphère en tout cas plus large et plus il semble qu'il y ait une conscience plus vaste on peut noter aussi que ça ça fait un petit peu aller de l'objectif au subjectif ça veut dire quand on parle de la physiosphère on parle d'objet et puis quand on commence à parler du vivant on parle moins d'objet on parle de sujet justement et puis quand on va dans l'anosphère on parle de sujet mais dans leur subjectivité et puis quand on va dans la la théosphère et bien là on commence à parler de transcendance on parle de divin etc et avec des langages encore assez flou on a certainement encore des expériences très primitiques si je puis dire sans jugement par rapport à ces à ces évolutions là vous notez aussi donc il y a des sciences tout à fait séparées pour chaque sphère je voulais je vous l'ai dit tout à l'heure la biologie ne sait pas expliquer le comportement des particules pas plus que le la physique des planètes ne permet de comprendre la psychologie sociale donc on voit bien que il s'agit de sphères que nous savons explorer ou cartographier mais de manière très séparée et non sans poser de problèmes puisque cette séparation fait que les sciences ont du mal à se comprendre et n'arrivent pas à connecter ça nous amène en fait à parler dans ces holarchies de holon un holon il s'agit à la fois d'un tout composé de parties mais lui même une partie d'un trou par exemple un atome se compose de particules élémentaires mais lui même fait partie d'une molécule donc fait partie d'un holon plus grand et on voit donc ces holarchies de holon à chaque fois de plus en plus complexe et j'aurai l'occasion de faire un live évolutionnaire dans quelques quelques mois justement sur ce sujet précis des holons tout ce qu'on sait de cette physique des holons et qui nous amène à une compréhension beaucoup plus fine de l'univers et qui réconcilie cette apparente opposition entre la transcendance et l'immanence alors question question un million d'euros vous allez me trouver très matérialiste la conscience humaine ou la conscience en général émerge-t-elle finalement vu de cette perspective que je viens de vous dire d'émergence une pierre semble avoir moins de conscience qu'un escargot qui peut être à moins de conscience qu'un pigeon qui est peut-être à moins de conscience d'un humain c'est à dire qu'on se met à quantifier ce genre de choses ou alors si la conscience n'émerge pas ça veut dire qu'elle préexiste mais peut-être qu'elle se concentre ou elle se condense dans un manifester plus ou moins sophistiqué suivant qu'on a affaire à une pierre ou à un escargot ou une chenille ou une méduse ou un être humain oui ça résout pas les questions ce que je viens de vous dire ça permet en tout cas plutôt de donc cette notion de physiosphère biosphère néosphère théosphère ça permet plutôt de cartographier sans forcément expliquer la nature du du terrain alors la conscience humaine semble se concentrer en tout cas plutôt sur la néosphère ça veut dire que un humain dans son spectre de conscience ordinaire ça veut dire de tous les jours va plus investir la néosphère va pas forcément avoir une conscience très développée de sa biosphère ça veut dire de son corps sauf s'il désire aller dans une connaissance de son corps si il ou elle désire y aller et puis peut-être encore moins une connaissance de la partie inerte qui nous constitue ça veut dire au niveau vraiment atomique sauf si peut-être justement on va dans des méthodologies dans des techniques dans des disciplines d'exploration de la conscience auquel cas on peut étendre cette conscience et aller investir donc des couches plus basses de nos hôlons donc les couches plus fines de nos corps par exemple il ya des techniques comme le yoga ou des airs martiaux ou le tai chi etc qui permettent d'aller investir donc des zones plus fines de notre corporalité de notre biologie et de rencontrer le type de conscience qui se trouve là et qui n'a rien de mental qui ne se définit pas par des mots et peut-être que si on continue on peut aller contacter connecter avec cet état de matière qui nous constitue puisque la matière aussi nous parcourt évidemment mais également par des techniques de conscience on peut aller bien entendu investir cette théosphère et voir comment elle peut transcender inclure et devenir finalement le patron à bord plutôt que simplement la biosphère ou l'aspect matériel alors suivant là où une conscience se trouve si elle se trouve dans la physiosphère ou la biosphère ou l'atmosphère ou la théosphère c'est la définitive un jugement de valeur et bien il semble que oui chez nous les humains effectivement je peux dire que j'ai moins de scrupule à fendre une pierre en deux qu'à fendre le crâne de quelqu'un j'ai aucun problème pour le dire j'aurais peut-être aussi plus de problèmes si je devais le faire à fendre le crâne d'un éléphant que d'écraser un escargot et dieu sait si ça me fond le coeur si je marche sur un escargot donc il semble bien que on a une sorte de de hiérarchie quelle partie nous vient de la culture ça veut dire quelque chose d'inculqué nous donne cet ordre de valeur et quelle partie vient d'un simple processus évolutionnaire ça veut dire de ressentir que ben oui il ya des étapes différentes dans l'évolution il ya des degrés de sophistication différentes dans l'évolution ça ça reste une question ouverte j'ai pas de réponses précises mais il semble que nous ne puissions pas nous débarrasser des holarchies elles existent en tant que telles et nous devons les intégrer ce qui évidemment nous pose des questions sur sur les êtres qui nous entourent je pense que même parmi les humains on a peut-être plus de facilité ou d'envie de préserver un être humain très inscrit dans la noosphère ça veut dire dans une approche qui transcende et inclut le reste donc il ya une conscience plus vaste que quelqu'un de complètement dans des logiques de survie immédiate basée sur son sur son besoin immédiat quoique parce qu'une personne par exemple qui tombe malade et bien oui elle se trouve là et on va l'aider et on va avancer voilà ça pose encore des questions en tout cas on en sait on sera rien de tout ça tant que on restera avec une approche simplement analytique et simplement anthropocentrique parce que on ne sait pas en fait si les animaux ou ce qu'on appelle les animaux ou le vivant en général on sait pas s'ils n'investissent pas eux mêmes aussi la noosphère et la théosphère mais à leur niveau à leur façon de le faire en tout cas la question reste ouverte alors vous voyez on voit donc c'est ce qui c'est une première cartographie de la conscience très très basique parce que là je la base sur les principes évolutionnaire et donc ce dont je vous ai parlé l'émergence qui reste ce principe fondateur de l'univers il semble que l'univers jaillisse de lui-même se produise se crée par lui-même que la conscience se passe jaillir par le manifester elle même et dans les semaines qui vont les trois semaines les trois lives évolutionnaire qui vont suivre on va se concentrer plus sur des cartes de la conscience spécifiquement humaine pour nous interroger sur nous les humains comment nous fonctionnons mais je voulais commencer déjà par une vision assez large du paysage pour un petit peu poser le cadre poser le décor voilà j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu je vous prie d'en excuser mais je vous propose maintenant d'aller voilà d'interagir savoir donc si vous avez des questions charlotte qui se trouve à côté de moi va très gentiment m'aider justement à copier coller un petit peu ce que j'ai pu voir ou en tout cas suivre l'ordre des questions que vous pouvez avoir posé pendant que j'ai parlé voilà alors je vais regarder mon petit mon petit chat à côté alors il n'y a pas de questions encore et bien n'hésitez pas si si vous en avez sinon je vais s'en fait pas j'ai encore plein de choses à dire sur sur la conscience et sur les hauts longs ok quelqu'un veut-il s'exprimer je vois un petit peu tout le monde alors je crois que je vois à laurent peut-être voilà laurent alors laurent si tu veux te manifester tu veux je prenne le super oui tout à fait soit oui par rapport à ce sujet je sais que je m'intéresse à young et à la notion de conscience de conscience collectif à connexion à l'inconscient peut-être un inconscient collectif qui va formaliser et je voulais avoir une boucle planétaire je sais qu'il ya des études je pense que christine j'ai du nom de famille qui a écrit aussi sur young sur une conscience planétaire voilà par rapport à tes travaux je voulais voir quel était le lien comment ça s'imbriquait voilà ouais super que tu que tu abordes ça alors effectivement bon déjà young a par le principe des archétypes déjà à souhaiter montrer que nous possédions tous des archétypes ça veut dire que alors par archétype ça veut dire quoi c'est à dire que quand on étudie les récits humains qu'il s'agisse de raconter l'histoire d'une entreprise décente pas comme apple ou google ou bien des contes ou des mythes qu'on peut se partager le petit chapeau rouge blanche neige ou etc on va retrouver derrière les formes extérieures des fameuses archétypes ça veut dire il ya l'archétype du roi de la reine de la grotte du guerrier de la guerrière du sorcier de la sorcière etc des marécages des profondeurs donc on retrouve ces formes archétypales et donc selon young effectivement le fait que chaque humain possède ses archétypes fait que oui il y a forcément une forme de transcendance à cela certains s'opposent finalement notamment ken wilberg critique un petit peu cette approche de young là dessus en disant mais non on peut le posséder sans qu'il y ait forcément une transcendance il dit ken wilberg notamment on a tous des orteils de pied ça veut pas dire que donc on possède des orteils de pied ça veut dire que ça peut exister de manière inhérente en nous sans qu'il y ait nécessairement une transcendance et je trouve le contre-argument assez intéressant néanmoins effectivement young fait certainement plus partie des monistes ça veut dire donc de ceux qui voient une unité dans le dans l'univers et je pense toute façon que lorsque l'on écoute les dualistes je vois rarement chez les dualistes des gens qui ont une se revendiquent on va dire d'une expérience de méditation très profonde ça veut pas dire qu'il n'y en a pas mais on va trouver quand même chez ceux qui ont une vision une expérience musmoniste ceux qui en général vont dans l'expérience subjective de la conscience ou en tout cas se livrent à une expérience profonde de la conscience et young bien évidemment en fait en fait partie voilà je recommande notamment alors un livre très trapu mais passionnant de young qui s'appelle psychologie et alchimie où il voit justement comment l'alchimie qu'on décrit à tort comme une sorte de pseudo chimie pour gens pas très intelligents en fait il s'agit de cette expérience de voir la symbolique dans la manifestation des éléments et en quoi ça nous raconte quelque chose à notre subjectivité c'est à dire le lien de la subjectivité de l'objectivité ce que les sciences contemporaines ont renié pendant assez longtemps il y avait peut-être une phase nécessaire nécessaire à faire voilà ce que je peux dire sur sur young merci est-il d'autres alors delphine bonsoir merci beaucoup nous livrer ta façon de voir la conscience en tout cas de la alors moi dans ce que tu as dit j'ai imaginé des sphères les unes dans les autres comme des poupées russes mais peut-être oui c'est pas ça enfin voilà et et à partir de là j'essaie de comprendre comment une sphère peut interagir avec l'autre ou en tout cas influencer l'autre parce que dans ton discours il y en a une avant l'autre alors dans le temps si c'est dans l'espace etc je me dis peut-être qu'il y en a une qui peut influencer la façon dont l'autre va se développer ou émerger voilà merci ouais super super question delphine et vraiment ça ça va me donner l'occasion de faire un live évolutionnaire donc à la rentrée ou à la fin de l'année exactement sur cette question ça veut dire sur ces fameux au long puisque encore une fois là j'ai parlé de quatre grandes poupées russes à savoir donc physio biosphère nos sphères théosphère mais il y en a des beaucoup plus fines en fait on a un emboîtement beaucoup plus fin de poupées russes et à chaque fois la nouvelle sphère par exemple la sphère des molécules transcende et inclut la sphère des atomes qui eux mêmes transcende et inclut la sphère des particules fondamentales et on voit que tout l'univers de l'infiniment petit et probablement vers l'infiniment grand se trouve constitué de holons ça veut dire à la fois eux mêmes des tous et à la fois les parties d'un holon plus vaste ce qui nous pose donc des questions très intéressantes et d'horizontalité et verticalité j'en dis juste un mot mais ça on va le on va vraiment dans un live dédié à ça sur l'horizontalité il y à la notion de communion comment je pourrais le alors j'ai le mot agency en anglais d'autonomie voilà la communion par exemple chez nous les humains ça va toucher à notre féminin ça veut dire la capacité de compassion la capacité de nos de l'empathie à l'autre et donc de nous relier les uns les autres de la reliance et puis l'autonomie ce qu'on appelle en anglais je trouve le terme un peu plus précis ça veut dire la capacité de l'indépendance donc de l'autonomie de soi de l'individuation de la séparation des autres et on voit bien qu'il y a du masculin féminin du yin du yang et que tout doit se gérer dans l'équilibre il peut y avoir sur ce plan horizontal des holons une pathologie quelqu'un qui va trop dans la communion ou trop dans le féminin va se fondre va se laisser absorber par ce collectif et quelqu'un qui va trop dans l'individu se sépare et s'isole et devient donc un holon isolé des autres holons à ce niveau voilà pour la partie horizontale et puis à la partie verticale ça veut dire la notion de auto transcendance puisque les holons en s'assemblant ensemble par exemple des humains qui s'assemblent ensemble font société et on a un nous qui émerge des atomes qui s'assemblent ensemble font molécules et donc on a un holon qui émerge on parle donc du principe d'auto transcendance et puis il ya aussi l'auto dissolution parce que un jour ou l'autre tous aussi nous allons nous dissoudre donc ce qui est cathédrale qui fait un être humain qui a pu s'assembler un jour va s'effondrer et donc se redéconstruire dans ses composants dans ses holons inférieurs on voit aussi que si on désingue des holons à un niveau donné par exemple on désingue la biosphère mais il ya plus de nos sphères et il ya plus de théosphère au dessus si on désingue la matière il ya plus de biosphère non plus et ainsi de suite donc chaque fois qu'on désingue un étage et bien les étages au dessus vont évidemment se s'effondrer lorsqu'il reste très intéressant et très mystérieux et ça j'en parlerai plus je vais pas le faire maintenant et consiste à voir comment le holon supérieur par exemple la molécule en quoi elle va faire fonctionner les atomes d'une certaine façon c'est à dire qu'ils continuent bien à fonctionner en tant qu'atome à l'échelle atomique les lois restent les mêmes mais pourtant quelque chose d'autre a bien lieu et on a si on va par exemple du passage de la physiosphère à la biosphère dans la physiosphère je lâche une pierre elle tombe voilà il ya les lois de la physique newtonienne qui s'appliquent par contre dans la noosphère peut-être un chien ou un oiseau va prendre le sens inverse de la pierre et pourtant à l'échelle de la physique les lois assez les mêmes donc on a un vrai mystère sur ces questions justement de d'émergence et ses liens entre les différents niveaux de holo reste très 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 mystérieux en tout cas pour l'instant on sait les décrire on sait pas encore vraiment les expliquer mais on ira plus en profondeur un jour là dessus merci en tout cas pour cette belle question Delphine Thomas je t'écoute Thomas oui merci pour ton partage c'est très intéressant je suis très intéressé par ce que je disais sur l'émergence et je suis particulièrement intéressé par la théosphère parce que je sens que c'est pas vraiment pour l'instant accepté intégré dans notre culture occidentale et pourtant en parlant d'évolution d'émergence d'inconnu de potentiel ça m'a l'air assez intéressant comme comme petite sphère absolument je te remercie de le dire alors oui raison raison pour laquelle d'ailleurs ici on parle d'un live évolutionnaire parce que l'évolution elle peut se faire effectivement de manière horizontale ça veut dire à un niveau holonique par exemple une société humaine peut se sophistiquer acquérir de nouvelles capacités mais il y a aussi le principe évolutionnaire par l'émergence justement et moi je fais partie de ceux qui pensent et là je l'assume en tant que point de vue personnel de chercheur souvent vous m'avez entendu commencer mes lives ou aussi certaines conférences en disant je ne pense plus qu'il y ait de solutions dans le monde présent ça veut dire qu'on va les trouver dans l'émergence et en fait je peux dire aujourd'hui dans ce live que je pense que beaucoup de solutions vont émerger enfin le monde d'après plutôt pas les solutions mais le monde d'après va émerger parce qu'il y aura certainement plus de théosphère ça veut dire effectivement une conscience plus vaste et qui va voir la réalité et vivre la réalité avec une conscience plus vaste et donc aussi une intelligence opérative plus vaste donc cette théosphère alors on peut en dire quoi bon déjà elle existe dans l'expérience humaine depuis la nuit des temps ça veut dire que de tout temps des êtres pas tous mais des êtres humains et peut-être non humains mais ça ça constitue un autre débat je vais rester sur les êtres humains en tout cas aujourd'hui les êtres humains font l'expérience d'un au-delà d'eux d'un plus vaste que et ce qui a donné lieu bien sûr aux pratiques spirituelles alors je vais bien séparer ici bien sûr les religions ça veut dire quand ça devient un ordre social imposé ritualisé on dit ce que tu peux manger pas manger qui t'a le droit de tuer qui t'a pas le droit de tuer etc ça on le sait je vais rentrer dans la partie mystique donc la mystique qu'on va trouver dans la mystique chrétienne qu'on va trouver dans le bouddhisme aussi qui représente donc une méthodologie du mysticisme et non pas une religion qu'on va qu'on va retrouver en fait la plupart des ce qu'on appelle les religions ou les pratiques religieuses ont une partie exogène ça veut dire la partie socialisée un ordre social imposé et puis la partie pardon exotérique et puis à la partie ésotérique ça veut dire donc l'expérience mystique intérieure donc je fais référence évidemment cette à cette expérience mystique et qu'on va trouver chez tous les mystiques de tous les temps et quand je dis mystique ça veut pas dire ce nécessairement dont on connaît le nom nous avons je pense tous ici à des moments donnés à des degrés divers de nos développements une expérience mystique ça veut dire toucher du doigt ce grand mystère avec un grand thème et ça devient tellement important un jour pour certains d'entre deux des humains que ça devient la chose essentielle et finalement le reste semble devenir une illusion et seulement question évidemment une fois que l'on a touché à cette expérience là au fond de soi se produit ce que j'appelle le basculement de l'âme ça veut dire il n'y a rien de plus important que cette expérience mystique donc cette entrée dans la noosphère et il ya la question pratique après comment je vis avec les autres comment je vis dans une société avec sa doxa avec ses croyances avec éventuellement son matérialisme puisque nous vivons aujourd'hui dans des sociétés essentiellement matérialiste ça veut dire notamment qui pensent la conscience comme uniquement produite par par une émergence et puis rien d'autre à côté une matière inerte des choses arrivent un peu par hasard comme ça comment lorsqu'on a cette expérience de la théosphère comment vivre dans cette société et là il ya tout un cheminement intérieur tout à fait intime évidemment où on apprend on apprend chacun chacun apprend à créer un modus operandi mode opératoire pour arriver à vivre en société et interfacer et à faire connecter notamment la biosphère la l'anosphère et la théosphère principalement on vit dedans la physiosphère ça reste un élément encore plus encore plus complexe je vais pas en parler maintenant et voilà on a cette question là et finalement une aventure évolutionnaire individuelle se joue déjà dans le fait d'étendre ce spectre de conscience et j'en parlerais beaucoup plus justement dans les cartes de la conscience dans ces prochains lives parce que là, on a quand même des données assez intéressantes. Là, je brosse un paysage vraiment très basique sur une évolution de l'univers et déjà comment on peut voir le paysage se dessiner. Cette néosphère, effectivement, cette théosphère, pour moi, personnellement, maintenant je parle d'une expérience personnelle, il n'y a rien qui me semble aussi essentiel que ça. J'ai choisi, mais comme tant d'autres gens, de faire que ma vie opère à partir de là et que ça descende ensuite au long inférieur. Quand je dis inférieur, il n'y a pas de jugement de valeur. Simplement que oui, ce qui se passe dans mon expérience théosphérique, spirituelle, s'applique ensuite dans ma vie sociétale, dans ma vie sociale, que ça s'applique aussi dans mon corps. Ça veut dire que mon corps devienne aussi infusé par ça, guidé par ça et ça va dans les deux sens. Ça remonte. Ça veut dire qu'aussi une pratique du corps, par exemple les pratiques de respiration, des pratiques de yoga, des pratiques alimentaires particulières, des pratiques énergétiques, vont bien entendu avoir changé ma physiologie, ma biologie, qui vont elles-mêmes influencer aussi ma façon de penser et de voir le monde, qui vont elles-mêmes aussi éventuellement me doter de capacités d'investir cette théosphère. Donc on voit bien qu'il y a une relation ascendante et descendante dans les au longs, mais qui reste encore très très mystérieuse. Voilà ce que je peux dire. Merci pour cette super question, Thomas. Alors, de Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Alors que je te vois apparaître... Ouais, salut Jérôme. Ça fait plaisir de te voir. Juste en t'écoutant, ce qui émergeait justement, c'est ces vocabulaires qui nous enferment et qui nous freinent dans des émergences. Et je faisais le lien entre émergence et système, qui est un mot qu'on utilise beaucoup, qui est quelque chose qui est très enfermant. C'est une réflexion que j'ai en cours et je voulais avoir ton sentiment, ce qu'il y a en écoutant cette question par rapport au mot système. Oui. Alors, effectivement, et ça, j'y reviendrai aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir quand je parlerai, par exemple, d'un jour je trouve aussi un live sur les cadrans de Wilbert. En fait, quand on parle de système, ça veut dire qu'on met l'emphase, encore une fois, sur la partie extérieure objective. On voit un système. On voit un système fonctionner, on va parler d'écosystème, on va parler de systémique. Et donc, il y a bien entendu des sciences de la complexité très intéressantes et tout à fait pertinentes qui parlent des systèmes. Mais cela ne nous dit rien sur l'intériorité subjective. Ça veut dire qu'on dénie ou on n'explore pas le fait que ce système, entre guillemets, puisse avoir lui-même une expérience subjective de lui-même et du non-lui-même aussi également. Voilà. Donc, si on parle de système, ça a un côté très intéressant conceptuellement, notamment dans la pensée scientifique occidentale, on va dire matérialiste. Mais cela nous éloigne effectivement de l'expérience subjective du dit système. Ce qui touche, tu prononcées aussi le terme d'écosystème, ça touche aux limites aujourd'hui que je vois dans l'écologie parce qu'il y a justement une sorte de fonction systémique, englobante et aussi utilitaire. Par exemple, on va définir une espèce comme utile ou inutile pour. Faut-il les moustiques ou pas ? Faut-il les loups ou pas ? Mais il n'y a rien qui s'intéresse à l'intériorité subjective, à la fois d'une forêt, d'un écosystème en tant que tel, justement, en tant qu'entité, en tant que holon. Il n'y a rien qui s'intéresse aux individus en tant que tel. Ça veut dire que ça ne nous donne même pas la capacité de voir non seulement des êtres vivants, mais des sujets, des personnes, je veux dire, à part entière. Je te livre une expérience toute bête. On a nourri les pigeons pendant la pandémie parce qu'évidemment, le resto fermé, ils n'avaient plus rien à manger. Donc, on les nourrit. On a fait copain-copain aujourd'hui. Chaque matin, sur le toit, il y a 70 pigeons qui viennent manger. Avant, on avait l'habitude de voir des vols de pigeons, des hordes de pigeons. On dit les pigeons. On en parle aussi d'ailleurs comme des nuisibles, des sortes d'oiseaux qui crottent un peu partout, qui nous emmerdent, qui salissent, etc. On voit un système, un système qu'on aime ou qu'on n'aime pas. À force de se rapprocher d'eux, on a vu des individualités, on a vu des tempéraments, on a vu des êtres individués et il y en a même un qui aujourd'hui vit avec nous. Là, on a un petit peu sorti quand même pour le live, mais il aurait tout à fait pu venir se poser ici ou devant l'écran, faire un bazar, pas possible. Mais il vit avec nous. Il y a une vraie rencontre. Donc, un être qui reste à la fois dans sa vie en tant que tel, il a sa liberté et qui a souhaité, on ne l'a pas forcé, on ne l'a pas amadoué, mais qui a souhaité, à la différence des autres, venir, entrer, venir se poser sur la table à côté de nous, nous parler, roucouler, etc. Et ça, ça touche à l'expérience subjective. Ça veut dire que si je restais simplement écologiste au sens classique du terme, je ne me doterais pas forcément de la capacité empathique des êtres. Et donc, quand on parle de système, on reste aussi dans ces notions un peu statistiques, un petit peu dans le masculin, aussi dans la relation du sujet et d'objet, et on se coupe aussi de l'expérience subjective qui doit aller avec. Il n'y a pas l'un ou l'autre, il doit y avoir les deux. Donc, merci, Jérôme, de pointer ça. Je trouve ça extrêmement important de faire cette distinction. Merci. Alors, Christine, Christine, je t'écoute. Je vais te voir apparaître. Oui, bonsoir, Christine. Oui, de ce que j'ai entendu, alors c'est très technique en termes, mais ça me fait beaucoup penser à l'approche de la théorie U, où justement, il y a cette notion d'absentiel quand on va dans le déni, dans le rejet, et ça conduit vers la haine et vers la haine, vers le chaos et tout ce qui en découle. Et puis, on va vers le présent signe, c'est la connexion au sol, à la source, par la médiation, par l'écriture, par la prise de conscience. Donc, ça commence d'abord par lâcher prise un peu sur tout ce que l'on a en croyance, peur et compagnie. et ensuite, on descend petit à petit pour être connecté à la source et c'est de là après que vient l'émergence. Et je trouve que l'approche, avec l'explication que je viens d'avoir de ce langage très physique, on va dire, nous fait penser énormément à cette approche de la théorie. C'est pour ça que je voulais avoir votre avis sur cette méthodologie. Merci, merci Christine d'amener ça, effectivement, super intéressant. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la théorie, ça nous vient d'un chercheur du MIT qui s'appelle Otto Charmer, avec qui je connais aussi depuis assez longtemps et qui a fait un travail remarquable justement d'arrêter de simplement rester dans l'objectivation extérieure et de dire que l'expérience subjective doit accompagner aussi cette objectivation intérieure et qu'il a défini par cette théorie U où on va effectivement à un moment dans ce present thing, ça veut dire cette pleine conscience au fond de soi pour explorer et laisser émerger sur un sujet donné. Alors, on peut parler de sujet politique, on peut parler de sujet social, on peut parler d'un problème, on peut parler d'une contemplation, d'une recherche de direction, peu importe, mais on va rester présent au-delà de la seule expérience analytique et mentale effectivement et la théorie U relève d'une méthodologie pour aller en même temps sans rejeter la partie technique et analytique tout à fait indispensable parce qu'elle socialise la chose, elle nous permet d'interagir mais pour aller aussi dans l'intériorité individuelle, dans l'intime individuelle et ensuite pouvoir le partager ensemble aussi et ça, je trouve ça absolument essentiel, ça fait bien sûr longtemps moi aussi comme tant d'autres que je le pratique et partout où je vais qu'il s'agisse d'entreprises je peux me trouver avec des codires je peux me trouver avec des gens qui décident ensemble et bien je les invite à ce genre de pratique parfois sans leur dire qu'il s'agit de théorie U il y a des tas de façons de faire mais en tout cas d'équilibrer effectivement je veux dire l'être intérieur la subjectivité et l'objectivité extérieure et on a vraiment besoin des deux souvent aussi justement on manque aussi de langage on peut avoir des choses effectivement très développées sur la systémique les sciences de la complexité du chaos sur la psychologie sociale sur la sociologie etc. on a besoin de ces choses là mais qui restent encore essentiellement des approches assez masculines d'ailleurs très souvent déployées par des hommes qui nous viennent donc encore de siècles de patriarcat et maintenant Dieu merci on commence à voir justement y compris dans de prestigieuses universités comme le MIT mais dans plein d'endroits ailleurs cet équilibrage qui se fait pour aller dans l'intériorité donc aussi dans son féminin puisqu'on parle de l'expérience émotionnelle de l'empathie et d'aller au-delà même des émotions puisqu'il y a l'observateur qui contemple ces émotions donc l'être profond merci à Christine d'aborder ça je trouve ça absolument essentiel dans les sociétés émergentes que nous voulons créer dans ces émergences nous devons maintenant inventer et enfin populariser ces codes sociaux qui nous permettent d'aller et dans l'un et dans l'autre dans le masculin et dans le féminin dans l'intériorité subjective dans l'extériorité objective et de pouvoir le socialiser qui n'est pas simplement la socialisation par les mots de l'extériorité objective et puis l'intimité on n'en parle pas on ne sait pas quoi dire voilà ça ne marche plus merci d'avoir emmené ça Christine merci avec plaisir alors de Xavier bonsoir Xavier alors que je vois apparaître Xavier Xavier si je ne vois pas apparaître Xavier et bien nous passerons peut-être à une autre personne Xavier nous ne t'entendons pas je regarde sur mon petit écran bon peut-être Xavier tu pourras passer après peut-être alors Laurent le retour la théorie me parle bien aussi mais quand tu parlais de connexion à la théosphère justement je me demandais par quoi on se connecte par l'esprit certainement bien évidemment la méditation mais pour aussi faire référence à des choses connues pas forcément adoptées par tous mais la notion de chakra de zone énergétique et de zone de connexion qui va nous permettre déjà de nous connecter entre nous entre humains et peut-être d'ailleurs avec les animaux bien certainement mais justement comment tu as inclus ça dans ta réaction globale alors on a des tas de façons de le faire et peut-être justement ce qu'on peut appeler une démarche spirituelle qui en fait la spiritualité touche à la connaissance de soi c'est-à-dire ce qui pour moi ce qui distingue d'une religion au sens socialement imposé touche au fait d'une spiritualité va nous amener des techniques donc des techniques pures pour donner une exploration alors il y a mille et une techniques méditatives qui vont certaines se fonder sur le souffle d'autres sur de la visualisation de points d'autres sur de l'immobilité d'autres dans le mouvement on va trouver aussi par exemple souvent chez les peuples premiers plutôt donc qui ont plus construit à partir d'une expérience de biosphère donc qui ont plus développé des choses directement dans le corps et qui vont le faire par exemple par la substance on va trouver des choses absolument incroyables qu'il s'agisse donc de substances qu'on peut prendre ce qu'on appelle souvent les antéogènes qu'on confond souvent avec les hallucinogènes donc d'absorber une substance et de vivre à ce moment-là une expérience de conscience décalée de la conscience de la conscience ordinaire et donc qui nous donne des outils de connaissance de soi plus récemment en Occident on a aussi développé des molécules comme le LSD etc. qui procurent aussi une expérience possible de soi je fais bien la distinction entre utiliser ces choses-là de leur approche récréative là qui touche à notre sujet mais on peut utiliser les substances comme connaissance de soi il y a les champignons enfin il y a plein plein de façons de façons de faire on va voir aussi chez les peuples premiers souvent mais aussi repris bien sûr par d'autres cultures la notion de la souffrance physique ça veut dire on met le corps au martyr je pense en particulier au hutte de sudation par exemple j'en ai fait des vrais passelles pour touriste on va passer plusieurs heures à plus de 100 degrés et littéralement le corps meurt enfin on meurt si on ne lâche pas si on ne se dit pas je vais mourir ok je pars je n'ai pas de soucis je lâche prise soit on sort on arrête on a la possibilité d'arrêter soit littéralement on laisse le corps mourir et en dépassant cet attachement au corps en laissant partir le corps on vit une expérience de mort mais dans cette expérience de mort évidemment la conscience attachée au mode opératoire ordinaire de marcher de courir de s'asseoir de dormir de manger etc elle ne sort plus à grand chose cette conscience là donc on va passer dans d'autres consciences donc il y a des tas de façons de faire il y a évidemment aussi les mantras il y a la trance il y a le chamanisme toutes les techniques de chamanisme en fait on a un catalogue absolument extraordinaire à notre disposition et aujourd'hui quelque part un des bienfaits de la mondialisation fait qu'on a accès on a un syncrétisme possible dans ces pratiques que je trouve absolument extraordinaire on a une époque formidable vu le nombre d'outils de connaissance de soi qu'on peut avoir donc voilà toutes ces choses là vont nous permettre d'étendre le spectre de conscience donc y compris d'aller explorer plus la conscience biologique donc biosphérique voire aussi la conscience physiosphérique mais également aussi d'aller dans les spectres de conscience de la théosphère moi je ne peux que recommander évidemment à chacun de sentir ce qu'il y a de juste à mon niveau je pense que j'en ai essayé un bon panel et je continue évidemment il y en a une que je n'ai pas mentionné le jeûne le jeûne très important il n'y a pas de hasard si la plupart des pratiques spirituelles peu importe où les époques les cultures ont inclus le jeûne ça veut dire que en lâchant l'attachement qu'on a à se nourrir ça veut dire on a un vide créé par une émotion qu'on va remplir par une substance qui rentre dans notre corps on lâche ce truc là ça oblige à aller dans l'émotion on ne peut pas faire autre chose que d'aller dans une connaissance de soi et donc évidemment on peut entrer dans des états de conscience extrêmement intéressants par le jeûne aussi voilà donc il y a plein de moyens de faire ça pour en tout cas investir aussi cette théosphère je ne sais pas si ça ouvre bien sur ta question Laurent oui oui partiellement je dirais parce que du coup quelle est la place des chakras par rapport à ça pour toi si ça a un sens alors pour moi essentiel parce que je l'ai donc 7 chakras après on peut on peut discuter de savoir s'il y en a plus ou non mais en tout cas se rapporter dans l'espace physique du corps pour moi absolument essentiel et la plupart des méditations que je fais personnellement vont passer notamment non seulement par une visite mais aussi une ouverture des différents chakras ouverture diverse éventuellement aussi des associations puisqu'on voit aussi par exemple que le 1 et le 7 le 2 et le 6 etc le 3 et le 5 s'associent dans des principes d'opposé ouverture des chakras aussi devant soi et derrière soi dans une perspective d'horizontalité en fait il y a plein effectivement d'approches autour des chakras donc je m'y retrouve complètement absolument alors en tout cas on arrive bientôt à la fin s'il y a éventuellement une dernière petite question je veux bien la prendre sinon je vais je vais conclure j'attends 10 secondes ok bon je vais je vais conclure alors déjà merci ça me fait très plaisir de voir des vraies personnes par rapport à l'expérience de ah puis je vois des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps salut Franck vraiment voilà des amis merci ça fait plaisir de vous retrouver de vous voir vraiment je ne vais pas dire en chair en os mais en tout cas en pixels ça fait déjà ça ça nous amène d'ailleurs à cette question aussi dont on aura l'occasion de parler un jour de notre manifestation non plus dans la biosphère puisque là nous ne manifestons pas dans la biosphère mais dans une une évolution de la noosphère puisque nous avons notre soi digital qui se manifeste ici aujourd'hui le soi digital qu'on va trouver aussi dans les dans les médias sociaux les Facebook les Google etc nous vivons aujourd'hui nous nous constituons à la fois dans des unités biosphériques ça veut dire les sociétés vivre en voisin sur un territoire etc et nous investissons de plus en plus effectivement un espace noosphérique notamment le en ligne qui nous pose question puisque aujourd'hui notamment mon être digital la manifestation digitale de moi ne m'appartient pas elle appartient en cet instant techniquement parlant elle appartient à Zoom elle appartient à Google elle appartient à Facebook etc donc voilà on a des questions assez intéressantes à se poser aussi sur le principe évolutionnaire des nouvelles manifestations des organisations qui se mettent en place intéressant aussi de noter que de plus en plus une partie de plus en plus importante de nos manifestations d'êtres se situe dans de la lumière puisque nous utilisons des fibres optiques nous utilisons des pixels nous utilisons de l'énergie à part entière et je trouve ça intéressant de voir cette dématérialisation qui s'opère aussi dans la matérialisation de notre être ça veut dire nous matérialisons notre être par des passages dématérialisés je trouve ça intéressant à noter voilà les questions aussi que ça peut nous poser et surtout comment prendre possession de cet être notamment de ce soi digital et des collectifs qui commencent à émerger via ce soi digital et puis pour finir aussi de nous poser la question de ce jugement de valeur en quelque sorte que l'on peut mettre suivant qu'un être se trouve plus ou moins investi dans des holons inférieurs ça veut dire qu'on a effectivement naturellement tendance à voir comme plus valable plus développé plus important plus intéressant un être qui opère à partir de la théosphère plutôt qu'un être qui opère à partir de la atmosphère et avec aussi tous les sous-gradients qu'on peut voir dedans et dont j'aurai l'occasion de parler dans les prochains lives évolutionnaires alors merci de m'avoir écouté la semaine prochaine on va continuer sur les cartes de la conscience et je vous parlerai d'une carte assez simple mais extrêmement riche à savoir celle du pré-rationnel rationnel et trans-rationnel on va voir justement là où ça vient nous chercher dans nos processus évolutionnaires à la fois personnel et collectif il y aura puisqu'on l'a streamé sur YouTube il y aura donc bien sûr un replay sur YouTube donc on va pouvoir continuer vous pouvez revoir ça si vous avez envie ou ceux qui n'ont pas pu venir vous pourrez voir ça n'hésitez pas bien sûr à poster vos commentaires vous pouvez vous abonner aussi bien sûr à ma chaîne YouTube n'hésitez pas vous pouvez aussi rejoindre pour celles et ceux qui le veulent le groupe Facebook pas propriétaire désolé on en parlera plus tard mais donc les humano-notes répondez au questionnaire si vous le pouvez parce qu'on sélectionne les gens qui ont répondu au questionnaire pour qu'on n'ait pas tout et n'importe quoi donc des gens qui viennent vraiment avec une intention je vous remercie de m'avoir écouté si vous sentez que vous pouvez apporter vos compétences par exemple sur de la traduction webmaster médias sociaux etc n'hésitez pas aussi à me contacter parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine là et puis vous le savez je vis dans l'économie du don donc si vous voulez me soutenir vous pouvez aller sur ma page noubel.com slash don noubel.com slash don et à vous de voir ce que votre cœur vous dit de faire et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h sur Zoom voilà merci beaucoup et je vous souhaite une très très belle soirée prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver merci je vous aime merci avec plaisir merci je vous dester